Février, et là on a le 6 février, ça se soigne. C'est mon premier premier rôle, féminin donc, puisque c'est Thierry Lhermitte qui fait le premier rôle masculin dans le rôle de Tom Bledish, qui est un chef d'orchestre qui va sombrer dans une dépression majeure. Eh bah, quelle sieste ! C'est pas de ma faute. Mais c'était pas un reproche, hein ? Mais reste avec nous, tu vas où là ? Me coucher. Mais attends, tu viens de te lever ! C'est nouveau pour moi de faire 8 films par an, j'ai jamais fait de cinéma, donc je peux pas te dire je pense que je vais faire une dépression dans 6 mois, quand je tournerai moins, je pense... Non, je suis quelqu'un qui croit en la vie, qui aime la vie, profondément. Si je dois vraiment me livrer, je suis très contente de ce qui m'arrive, mais honnêtement, j'ai pas envie d'avoir ce rythme-là. Là, jusqu'à avril, effectivement, je vais énormément travailler, mais je crois que je vais faire comme l'année dernière, je vais me prendre 3 mois, ou peut-être 2 en tout cas, où je serai à un autre rythme, voire en vacances. Alors, le 13 février... Alors, le 13 février, nous avons un autre univers impitoyable. Et j'ai flashé sur ce rôle, en fait. C'est encore mieux que mythique, cette bagnole. Je me suis donné un petit nom quand j'ai travaillé sur le personnage. Je l'ai appelé la SS, la salope sympathique. Et j'en dirai pas plus sur le rôle. Moi, j'étais très tendue sur le tournage de Notre univers impitoyable. Justement, j'ai remercié Jocelyn. Il a vu que j'étais un peu tendue, il me disait, mais détends-toi, tout va bien. Parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Chaque tournage, il y a une équipe. Et l'équipe qu'il y avait là-bas, ça engendre ce que ça engendre. Si tu as beaucoup de métiers, ça allait sur ce film. Mais si tu n'avais pas trop d'expérience, ce n'était pas évident. Le 20 février, j'ai deux films. Il y a un château en Espagne. D'Isabelle d'Oval, où je fais une apparition à la fin du film. Je fais une bourgeoise. Très sympathique, avec pas la voix aussi grave, parce qu'hier, j'ai fait la fête. Mais très charmante. Une petite apparition. On ne m'a pas encore vue là-dedans. J'étais très contente qu'elle m'offre le rôle d'une bourgeoise. Et dans le film, il y a le film, le même jour, il y a Paris, de Clapiche. Il est constant, intelligent, réfléchi. Et tout simplement, simple, il est simple. Donc, si tu veux, il impose quelque chose sur le tournage qui est foncièrement bon et pour le travail, parce que quelqu'un de réfléchi, de constant et d'intelligent, déjà, imagine. Mais alors, si en plus, c'est un mec sympa, qui est simple, imagine l'ambiance sur le tournage. Je les ai envie d'être en vie. À fond, à fond, à fond. Je fais l'ex du Pontel, avec qui je travaille encore. Et je vais avoir une aventure avec Gilles Lelouch. J'étais très impressionnée par Gilles Lelouch. C'est un très bon acteur et j'ai eu vachement de plaisir à le regarder travailler. C'est quelqu'un, s'il sent que tu lui rends l'appareil, qui vient de te le dire, qui te remercie. Pas qu'il te félicite, mais qu'il vient te voir et qu'il dit « Ouais, c'est bon, ça me booste, quoi. » Les bras, la tête, dans tous les sens. Allez, on en profite. Alors, avril, le 30 avril. 30 avril, alors, hop. « Ma fille a 14-15 ans » de Sanya Soryo. C'est le film que j'ai préféré faire. Septembre 2008, la sortie de « Musée au musée bas » de Jean-Michel Ribes. J'ouvre le film, normalement. Je fais le guide perspective. Ça va être un film bien barré. « Agathe Cléry. » « Agathe Cléry, donc le 3 décembre. » « Le 3 décembre, Agathe Cléry. » « Monsieur Châtiez, que j'adore. » « J'adore, Châtiez. » Et alors, pour la petite anecdote, je suis en vacances cet été. Et il m'appelle Étienne en personne. Et il me dit, Julie, on avait tourné une pub ensemble, il y a un an. Il m'avait choisi pour faire une pub qu'on a faite, qui était sûrement très bien. Je ne l'ai pas vue, la pub. Mais bon, bref, en tout cas, c'était un bonheur de tourner avec lui. Il me dit, « Peux-tu venir me dépanner ? » « François Morel ne peut pas tourner. » « En fait, on s'est trompé. » « Il est en tournée, il ne peut pas venir faire le rôle du flic. Est-ce que tu peux le faire à sa place un jour de tournage ? » « Pointe-toi si tu peux. » Et je me suis pointée. Petite conclusion, c'est qu'on s'est bien amusé. C'était bien sympa. On va calmer le jeu maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.